Ce sont les professionnels de notre territoire. C'est pourquoi la Caisse d'épargne Grotte-Alipay-de-Loire les accompagne au quotidien. Christian, derrière la caméra et moi-même, allons vous faire découvrir les femmes et les hommes derrière ces projets. C'est parti ! Salut ! Aujourd'hui, on va aller sur l'île de Nantes. On va rencontrer un couple d'entrepreneurs assez atypiques qui se sont lancés dans la plomberie à vélo. Allez, en scène ! Je suis Pierre-Olivier, co-gérant chez The Plombier et aussi technicien, chauffagiste. Sonia, co-gérante aussi de l'entreprise The Plombier. Ma partie est plutôt administrative, gestion d'entreprise. En 2010, il y a des grèves de raffinerie à Donge. Un ami contacte Pierre-Olivier pour lui demander de dépanner. Il habite en hyper-centre ville de Nantes. Tu décides de prendre ton vélo, ta marmotte par-dessus l'épaule et de filer chez lui. Une heure après, tu reviens. Tu es hyper enchantée parce qu'à vélo, c'était trop facile. On a cherché pendant deux jours un vélo dans lequel on pourrait mettre tous les outils dedans. On a fini par trouver un fabricant qui les distribuait et les fabriquait à Nantes. On se retrouve devant Ponyta. C'est le surnom qu'on lui donne parce que chez The Plombier, bien sûr, tous les vélos ont un petit surnom. C'est un vélo de la marque Doucy qu'on a demandé à adapter. L'adaptation majeure, c'est le coffre qui permet de mettre les outils et un petit escabeau comme aujourd'hui. J'ouvre le téléphone à 9h30 et ensuite, traitement des mails, des appels. On se réveille le matin. Les gars et les filles viennent à la maison, on prend un petit café ensemble, tout simplement pour débriefer de la journée, voir ce qui nous attend dans l'agenda. Puis après, nous, on va commencer à, suivant l'agenda, réapproviser nos vélos en termes de matériel ou d'outillage. Puis après, on part sur nos interventions. Alors, sachant qu'il y a quatre techniciens, que chacun peut faire entre un et sept rendez-vous par jour, vous faites le calcul de lundi au vendredi. 28. Voilà, maximum. Le midi, souvent, on mange ensemble. Ça permet d'échanger sur d'autres choses que du travail. L'entreprise, on l'a toujours pensé comme quelque chose d'humain. C'est important d'insuffler une bonne ambiance dans l'entreprise, une bonne humeur. Alors, actuellement, l'effectif, c'est six personnes. Quatre techniciens et Sonia et Anaïc, plutôt en partie bureautique. Ils nous ont toujours suivis dans nos projets personnels, dans nos projets professionnels, pour l'achat de notre espace stock et bureau. On a une ambition, c'est vrai que, pourquoi pas, de monter jusqu'à une dizaine de salariés maximum. Oui, un jour, on sera sûrement à l'étroit dans notre stock actuel. À ce moment-là, je souhaite que la Caisse Épare nous suive sur vraiment un montage de bureaux. Pourquoi pas trouver un espace hybride, bureaux, plus stock, pour notre future entreprise. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. On peut en tenir deux choses. Que le vélo en ville, c'est très pratique et très rapide. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501